Musique Bienvenue sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, surtout à la pratiquant, nous s'est retransformé à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter le livre « Une vie motivée par l'essentiel » écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Mbatsou, la lecture des grâces Moïsa. 23ème jour, 23ème chapitre, comment grandir ? Nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ, Ephésiens 4, verset 15. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, Ephésiens 4, verset 14. Dieu veut vous voir grandir. Le but de votre Père Céleste est que vous développiez les caractéristiques de Jésus-Christ. Malheureusement, des milliers de chrétiens vieillissent sans jamais devenir adultes. Ils restent constamment des enfants spirituels. Ils ont toujours besoin de l'ange et de petits chaussons. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais eu l'intention de grandir. La croissance spirituelle n'est pas automatique. Elle nécessite un engagement volontaire. Vous devez vouloir grandir. Décider de grandir. Faire un effort pour grandir. Et persévérer dans la croissance. La marche du disciple, processus qui l'amène à ressembler toujours plus à Christ, commence toujours par une décision. Jésus nous appelle et nous lui répondons. Jésus lui dit, suis-moi. Et s'élèva, Matthieu le suivit. Matthieu 9, verset 9. Lorsque les premiers disciples ont choisi de suivre Jésus, ils ignoraient toutes les implications de leurs décisions. Ils ont juste répondu à l'invitation de Jésus. C'est tout ce dont vous avez besoin au départ. Décider de devenir un disciple. Les décisions que vous prenez influencent toute votre vie. Vos engagements peuvent vous fortifier ou vous détruire. Mais, en tout cas, ils montrent qui vous êtes. À quoi vous consacrez-vous ? Vos engagements ont un impact sur vous. La plupart des gens passent à côté du plan des dieux pour leur vie dans le domaine de l'engagement. Certains ont peur de s'encager de façon générale et se contentent de prendre la vie comme elle vient. D'autres, se consacrent sans enthousiasme à des valeurs douteuses qui les mènent à la déception et à la médiocrité. D'autres encore, s'encage à fond pour devenir riches et célèbres. Ils finissent par être amers et déçus. Chaque choix entraîne des conséquences éternelles. Choisissez donc avec sagesse. Pierre nous avertit. Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. De Pierre, 3, 11 La part de Dieu est la vôtre. Pour être comme Christ, il faut avoir fait de choix qui plaisent à Dieu et dépendre de son esprit pour assumer ses choix. Une fois que vous avez pris la décision de lui ressembler, vous devez commencer à agir différemment. Il vous faut renoncer à certaines vieilles habitudes. En développer des nouvelles, échangez volontairement votre façon de penser. Le Saint-Esprit vous aidera à vivre cette transformation. La Bible dit, « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » En fait, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour ce projet bienveillant. Philippiens 2, 12 à 13 Ce verset montre les deux aspects de la croissance spirituelle. C'est notre responsabilité de mettre en œuvre et c'est le rôle du Seigneur de produire. La croissance spirituelle est un effort commun entre vous et le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu travaille avec vous et pas seulement en vous. Ce verset adressé à des chrétiens ne dit pas comment être sauvé, mais comment grandir. Il n'est pas dit de travailler pour être sauvé, car nous ne pouvons rien ajouter à ce que Jésus a déjà fait. Lors d'un entraînement sportif, vous essayez de développer votre corps et ne pas d'avoir un corps. Quand vous faites un puzzle, vous avez déjà toutes les pièces. Il ne vous reste plus qu'à les assembler. Les fermiers travaillent la terre, non pour en avoir davantage, mais pour faire fructifier celles qu'ils ont déjà. Dieu vous a donné une nouvelle vie. À vous maintenant de la développer avec crainte et tremplément. Prenez au sérieux votre croissance spirituelle. Ceux qui n'accordent pas d'importance à ces domaines prouvent qu'ils n'en saisissent pas les implications éternelles, comme nous l'avons vu au chapitre 4 et 5. Changez votre pilotage automatique. Pour changer votre vie, vous devez changer votre façon de penser. Tout ce que vous faites vient d'une hantation. Tout comportement est motivé par une conviction. Et toute action dépend d'une motivation. Des milliers d'années avant que les psychologues en prennent conscience, Dieu l'avait déjà révélé. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au faux de toi-même, car ta vie en dépend. Proverbe 4, verset 23 Imaginez-vous dans un bateau à moteur sur un lac. Le pilotage automatique est réglé en direction de l'Est. Vous décidez d'échanger de direction et d'aller à l'Ouest. Vous avez alors deux possibilités. Voici la première. Vous essayez de toutes vos forces de vaincre la puissance du pilotage automatique. Mais vous sentez une résistance constante. Et vous vous épisez. Vous finissez par lâcher les volants et le bateau reprend sa route vers l'Est. La même chose se passe lorsque vous essayez de changer votre vie par votre propre volonté. Vous dites « Je vais m'efforcer de manger moins, de faire davantage d'exercices, de mieux m'organiser et d'être à l'heure ». Oui, la volonté peut produire des changements momentanés. Mais, elle crée une tension intérieure constante. Parce que le problème n'a pas été pris dans la racine. Le changement n'est pas naturel. Si bien que vous finissez par abandonner votre régime et votre existence, vous reprenez rapidement vos vieilles habitudes. Voici la deuxième possibilité, plus simple et plus efficace. Vous changez votre pilotage automatique. C'est-à-dire, votre façon de penser. La Bible dit « Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée ». Romains 12, 2 Pour grandir spirituellement, la première chose à faire est de changer votre façon de penser. Et cela commence toujours dans votre esprit. Votre façon de penser définit vos sentiments qui, à leur tour, influencent votre manière d'agir. Paul a expliqué « Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et dans votre esprit ». Pour être ressemblable à Christ, vous devez développer l'esprit de Christ. Le Nouveau Testament appelle cette transformation morale la « répentance ». En grec, ce mot signifie « Changement de mentalité » ou « Dontation ». Vous vous répondez quand vous abandonnez votre façon de penser pour adopter celle de Dieu. Vous pensez comme Dieu à propos de vous-même, du péché, des dieux, des autres, de la vie, de votre avenir, etc. Vous adoptez sa façon de voir les choses. La Bible nous ordonne d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, 5 Pour cela, il faut tout d'abord vivre cette transformation morale en arrêtant d'avoir des pensées immatures, c'est-à-dire égoïstes. La Bible dit « Frères, ne raisonnez pas comme des enfants par rapport au mal, mais soyez des adultes quant à la façon de raisonner ». 1 Corinthier 14, vers 20 Par nature, les nourrissons sont des égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes et à leurs besoins personnels. Incapables de donner, ils ne peuvent que recevoir. C'est une façon de penser infantile. Malheureusement, bien des hommes ne vaut pas plus loin que ces raisonnements. La Bible dit que la personne égoïste donne naissance à un mauvais comportement. Ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs. Romains 8, verset 5 Ensuite, il faut réagir comme Jésus. On commença à réfléchir en adulte, c'est-à-dire s'occuper des autres et non de soi-même. Paul conclut ce chapitre sur la nature du véritable amour en disant que le fait de penser aux autres est un signe de maturité. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Aujourd'hui, beaucoup de gens se croient adultes spirituellement parce qu'ils ont de grandes connaissances bibliques et doctrinales. Mais la connaissance n'est pas le seul élément de la maturité. La vie chrétienne implique aussi notre conduite et notre caractère. Nos actions doivent être en harmonie avec nos convictions et notre conduite doit témoigner de ce que nous croyons. Le christianisme n'est pas une religion ou une philosophie, mais c'est une relation et un monde de vie. L'amour pour les autres y occupe la première place. La Bible déclare que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi, car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction. Romains 15, 2 à 3 La meilleure preuve de croissance spirituelle et de récente place à Christ réside dans le fait que nous pensons aux autres. Cette mentalité n'est pas naturelle, elle est contraire à notre culture, rare et difficile à adopter. Heureusement, nous bénéficions d'un soutien. Or, nous nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. 1 Corinthier 2, verset 12 Dans les chapitres suivants, nous examinerons les outils que le Saint-Esprit utilise pour nous aider à grandir. Jours 23 Définir mon objectif et idée à méditer Il n'est jamais trop tard pour commencer à grandir. Verset à retenir Ne vous laissez pas modéler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Romain 12, verset 2 Qu'est-ce que tu as m'imposé ? Dans quel domaine dois-je cesser de penser à ma manière et commencer à penser comme Dieu ? Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre « Une vie motivée par l'essentiel » d'Éric Oaren. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, surtout en la mettant en pratique, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'Évangile. La portion que vous venez d'écouter a été sélectionnée par le docteur Jonathan Batou, la lecture de Grâce Mouyessa. Grâce, y paix, au Fils de Dieu. Sous-titrage Mouyessa.